Bonjour à tous, bienvenue sur PazTV, j'espère que tout le monde va bien. Alors il y a quelques jours, Diaz avait fait une story où elle pétait un câble sur Samzira qui l'avait accusé de ne pas avoir assez dénoncé les actes de Dylan Thierry. Finalement, Diaz a envoyé à Samzira une note audio pour s'excuser de l'avoir insultée. Par contre, elle explique qu'elle ne peut pas se voir Jinda, qu'elle n'aime pas du tout sa manière de parler et ce qu'elle reflète. Aujourd'hui, elle fait une story pour se justifier une nouvelle fois sur Dylan. Elle explique que cette histoire avait été gérée en interne, c'est pour ça qu'elle n'a pas pété de câble envers Dylan sur les réseaux. Diaz a aussi posté une photo d'une de ses voitures qui a brûlé, sans donner trop de détails. D'ailleurs, les internautes se questionnent, on peut lire sur Twitter. On peut lire, Diaz hâte d'avoir ton explication. Peut-être quelqu'un qui se serait fait vengeance. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, est-ce que quelqu'un a voulu se venger à Dubaï et a brûlé leur voiture ? Bref, du coup, je vous laisse avec sa story et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Très très rapidement parce qu'après on passe à autre chose, ça va gonfler cette histoire. Je vais répondre aux quelques interrogations que Samzira a eues pendant son live. On vient juste de me montrer les vidéos sur TikTok. Je vais juste répondre aux trois questions très rapidement. Comme ça, au moins, c'est bref pour ma communauté aussi. C'est clair s'il y a des gens qui sont dangibles, qui ne savent pas trop quoi penser. Et puis, c'est très bien aussi de répondre à Samzira directement. Au moins, il connaît la réponse à ses questions. Donc, la première de ces questions, c'était pourquoi la démesure comme ils trouvent entre, par exemple, ma réponse à leur story, enfin, à leur dire, et ma réponse au sujet de Dylan, qui est bien évidemment 100 fois Pierre. En fait, la différence, elle est simple, c'est que Dylan, ça a été ma réaction, parce que la même réaction que j'ai pu avoir par rapport à Samzira, mais ça a été en mon privé. Parce que Dylan a prévenu Laurent avant même que ça sorte publiquement. Un jour ou... Ouais, c'était un jour avant, je crois. Donc, ça, c'était ma réaction dans ma maison. J'étais très, très, très en colère. Sauf qu'en fait, c'est un truc qui s'est passé en interne, qui m'a été prévenue avant que ça sorte sur les réseaux. Et du coup, ça s'est passé comme ça, mais en interne, en fait. Chose qui ne se fait pas la notion avec Samzira, c'est que je me retrouve devant la fête accomplie où il porte des accusations ou des insinuations publiquement. Donc, je réponds publiquement. En fait, ça, c'est juste la réalité de pourquoi il a l'impression qu'il y a une différence d'énervement alors que non, en fait, c'était le même. C'est juste que un s'est passé en interne et privé avant que ça sorte sur les réseaux et l'autre, c'était... Et l'autre cas, donc Kassam, c'était public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose où il demande, il dit, je ne comprends pas où est-ce qu'on a pu comprendre, moi, avec plein d'autres personnes, où est-ce qu'il a insinué qu'il aurait voulu que j'ençois Dylan ou que je pèse un câble sur Dylan. En fait, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit, je voudrais que Jazz ençois Dylan ou j'aurais aimé que Jazz dise ci ou là. En fait, il a juste dit que le fait que j'ai dit à plusieurs reprises que j'ai réglé ça en interne et que je ne comprends pas pourquoi je suis mis à cette histoire, ça, c'était pour me justifier auprès du public, bien évidemment, parce que l'histoire, elle s'est réglée la veille en interne, mais sauf que le public, je ne le save pas. Donc, en fait, je me justifiais sur ça, mais ça n'a rien. En fait, il a condamné ça. Il l'a condamné du genre, en faisant comprendre, en fait, je ne comprends pas pourquoi elle réagit aussi facilement. En fait, en disant des phrases, je ne sais plus si c'est Sam ou sa copine, mais en disant des phrases du genre, en fait, on dirait qu'ils se protègent. On peut penser le monde et ce qu'on veut, mais quand on parle d'un sujet et qu'on parle de deux personnes qui sont censées être dans la même histoire, on parle d'ils se protègent et ils se couvrent. Donc, forcément, je pète un câble parce que c'est vouloir dire aux gens, vous voyez, Jazz, elle n'a pas crié, Jazz, elle n'a pas insulté, donc elle doit être complice. C'est comme ça que ça a été exposé, en disant cette fameuse phrase, eh bien, ils se protègent. Ils se protègent et ils se couvrent. Et on parle d'une histoire, on ne parle pas de... Tous les influenceurs se protègent. Ce n'est pas la phrase qui a été dit, on n'a pas dit. Tous les influenceurs, de toute façon, se protègent entre eux quand il y a des histoires pour pas que quelque chose d'autre sorte. Il y a même été la phrase qui a été rajoutée de... Il y a peut-être des notes vocales aussi qu'il a, qui peuvent être compromettantes par rapport à elle. Donc, on parlait du même sujet. Donc, c'était me mettre en cause. Donc, il faut être très honnête, ce qui a vraiment ressorti de ça, c'est, bon, comme Jazz ne pète pas un câble, qu'ils doivent se couvrir, c'est bizarre. Donc, forcément, c'est des accusations, enfin, des insinuations extrêmement graves. Ça, c'est un fait. La dernière chose très importante et qui est légitime de sa part de se demander pourquoi lui et pas les autres, bon, je suis déjà honnête, parmi toutes les personnes qu'il a pu citer, j'en connais une. Je ne néglige personne, mais il y a des médias qu'il a cités que je ne connais même pas. Et pour le coup, pour rejoindre un de ses chroniqueurs, quand il parle des articles de presse, etc., je ne vais pas répondre à un article de presse. C'est-à-dire que ces journalistes-là m'appellent, je ne leur réponds même pas, je ne leur donne pas l'heure, je m'en fous. Je ne vais pas m'attaquer un bout de papier. Enfin, ce serait franchement débile. Et en fait, je n'aurais envie de m'attaquer à personne. Et d'ailleurs, pour répondre à Zazis, qui a dit que peut-être j'aurais réagi comme ça, peu importe qui le disait, pour être extrêmement honnête, non, je n'aurais pas réagi comme ça, peu importe qui le disait. Parce que si c'était quelqu'un qui parle rarement de moi et qui dit ça, j'aurais dit vraiment, c'est un con. Mais c'est tout. Je n'aurais pas réagi, en fait. Il y a le tout du fait de pourquoi vous, ce n'est pas une question de je vous prends inférieure ou supérieure ou je ne sais quoi, pas du tout. Tout simplement parce que mon prénom sort fréquemment, est la majorité du temps d'un point de vue péjoratif. Donc forcément, j'ai entendu les phrases apparemment gentilles que ça ne peut plus dire de moi. Il y en avait certaines que j'avais déjà entendues, d'autres que non. Mais si on pèse une balance, le bol de riz de gentillesse, il est minime comparé au bol de riz énorme de pointage de doigts. Maintenant, j'accepte. Je le sais. Je n'ai pas besoin de... Je pense que ces gens-là ne m'aiment pas. Soit. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense ne jamais avoir été injuste, en fait. Et le fait que, comme je le disais au préalable, il côtoie mes amis, etc. Je me dis quand même, tu peux ne pas m'aimer, tu peux dire les choses que tu as envie de dire, c'est ton boulot. Tu dis ce que tu as envie de dire. Mais il y a des choses où ça devient méchant. Et comme il l'a dit, et comme il a parlé du truc de maman. Bon, il ne l'a pas dit pour le truc, je suis en train de me dire, il a quand même insinué qu'en disant, il se protège. Enfin, pas lui directement, mais sa copine. Enfin, c'est pareil. Tout ça fait que je me suis dit, bon, il ne va jamais me lâcher. Et donc, c'était vraiment le vase trop plein. Ça, c'est pour la répondre à la question pourquoi elle n'a pas réagi aux certains. Il y a des gens, ils parlent de moi. Exemple... Là, dans le tiroir. Il y a des gens qui parlent de moi et comme il a pu le dire, par exemple, Duba qui critique mon front ou mes pieds, perso, je vous dis la vérité, j'aurais un affaire. Ça ne me fait rien. Et honnêtement, ça me fait un peu rire. C'est-à-dire que mes amis rigolent du débat de mon front. Bon, moi, je trouve que j'ai des beaux pieds, donc ça m'a remis en question sur mes yèpes. Non, mais c'est des trucs, je m'en fous. Après, les trucs pareils, influx voleurs, arnaqueurs, placement de produits et tout, il y a grave de trucs où je suis d'accord, moi, avec tous les gens qui parlent. Donc, que ce soit Sam qui le dise, Bouba qui le dise, ou Josette, ou Marguerite, c'est pareil pour moi. Il y a des trucs où je suis d'accord avec eux. Il y a le truc où je ne suis pas du tout d'accord et je trouve qu'on ne met pas ça en avant. Enfin, le fait que c'est quand même les agences qui sont responsables de prendre 25%, c'est parce qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans, etc. Et que ça, on le néglige beaucoup. Mais ça, c'est un débat, en fait. Ça, c'est des avis. Je suis une fille, vraiment, je n'ai pas de problème contre les débats, ni contre les critiques, ni contre le fait qu'on ne soit pas d'accord avec moi tous les jours. Vraiment, genre, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, je pense que comme ils ne m'aiment pas et ils ont le droit de ne pas m'aimer, je m'en contrefous. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. Moi, il y a des gens que je n'aime pas. Il y a des gens que je n'aime. Très sincèrement, je peux vous le dire publiquement, je n'ai rien. Dans ma tête, je ne dis pas « Ah, je n'aime pas, ça me dira. » Pas du tout. Je ne me dis rien. Je me dis juste qu'il me sort des yeux quand il dit des trucs horribles sur moi. Mais je ne me dis pas que je ne l'aime pas. En revanche, sa copine, je ne l'aime pas du tout parce que je la trouve très pointeuse de doigts, très exactement comme un des connexures a pu dire ou ses attises peut-être. On dirait qu'on a des comptes à lui rendre, à l'écouter. J'ai l'impression que, je ne sais pas, c'est la femme du président. Si tu ne lui réponds pas ou si tu n'argumentes pas un sujet dont elle estime important, je n'aime pas du tout sa manière de parler. Je n'aime pas du tout ce qu'elle reflète. Je n'aime pas du tout ce qu'elle dégage. J'ai le droit. Mais n'empêche que je ne vais pas tous les quatre matins, à chaque fois qu'on parle d'elle, la pointer du doigt en disant des méchancetés. Parce qu'en fait, il y a juger, avoir un jugement sur quelque chose dont on parle. Et il y a être mauvais, piquer, vouloir rabaisser, vouloir toujours tacler, jamais voir de positif. Ça, ça devient de la méchanceté. Et malheureusement, je suis très sincère, c'est quelque chose que je trouve un peu trop visible et présent de plus en plus dans cette émission. Et je trouve ça dommage parce qu'à une époque, il y a très longtemps, je trouvais que les émissions de Sam Sera n'étaient pas trop mal. Pour être très honnête, je trouvais que c'était sympa. Tu apprenais des trucs, il y avait des vrais débats. Il y avait des gens pour, des gens contre. C'était cool, quoi. Ce n'était pas trash. Là, je trouve que ça devient comme du TPMP. C'est trash. C'est vraiment... Enfin, on s'en fout de blesser les gens. On s'en fout. Tout prétexte, toujours la même excuse. Et quand c'est des chroniqueurs qui disent que c'est encore plus déprimant, c'est des célébrités. Je crois que quand tu signes pour être célébrité, tu signes pour qu'on a le droit de te dénigrer, d'être méchant. Tu as le droit de subir, en fait. C'est quand même dingue. Moi, je ne comprends pas trop ça. Après, j'avais dit que je la faisais courte, mais je la faisais longue, comme d'hab. Et dernière chose, vraiment, c'est important, je viens d'y penser. Quand je dis le pauvre mesquine, ce n'est pas le pauvre exactement comme son chroniqueur l'a dit. Ce n'est pas du tout le pauvre, genre, j'ai eu de la peine pour lui. C'était mesquine, carrément. C'était... Le pauvre, c'est déjà assez grave. Le pauvre, mais mon Dieu. Voilà, je voulais que je le décris, mais mon Dieu. Pauvre mec. C'est déjà grave ce qu'il a fait. C'était ça. Ce n'était pas le pauvre, genre, j'ai évité lui. Par contre, effectivement, j'ai demandé à ce que personne ne s'acharne contre lui par rapport à moi. Parce que je ne veux pas être complice de ça. Parce que pour moi, quelles qu'en soient les raisons ou les causes dans la vie, il y a une justice qui est là pour ça. Et au-delà de la justice, il y a le bon Dieu qui est là pour ça. Ce n'est pas à moi, Jazz Correa, de faire la loi, pour qu'il soit comme vous l'avez si bien dit. À l'époque, vous avez trouvé ça très noble. Du fait que je n'avais jamais parlé ou voulu raconter ou témoigner sur les histoires par rapport à... Concernant Maëva et Nabila, tout ça, l'histoire de chez moi, alors qu'on était très, très, très loin d'être des amis. Mais parce que je trouvais ça inutile. C'est des trucs qu'on a réglés en privé, en fait. Donc, je trouvais ça inutile d'en faire un fromage sur les réseaux comme si ça allait m'aider à me sauver de mon cas ou à régler l'histoire. Mais là, pour Diane, pour le coup, c'était la même chose. Le fait que je me sente utilisée, le fait que je me suis sentie... Je me suis dit, ouais, le mec, il voulait me voler. Le fait que je me suis dit, maintenant, il m'implique dans un truc très, très grave. Tout ça, qui m'a mis hors de moi, en fait, je me suis dit, ça va me changer quoi ? De laver mon linge sale en publiquement, le lyncher... À part que les gens vont attiser... Les gens qui m'aiment moi vont aller l'insulter. Ça n'avait aucun intérêt. Donc, le fait que Laurent et Diane ont parlé en privé et qu'après, j'ai parlé avec Diane, je lui ai dit, le fond de ma pensée, et on en est resté là parce que de toute façon, qu'est-ce que je vais faire ? Comme j'ai dit, lui casser la gueule. En fait, c'était, pour moi, la chose la plus normale à faire, pour être très honnête. Donc, le pauvre, il s'est assez mis dans la merde tout seul. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Vraiment, c'était pas la peine. C'était vraiment ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour des questions, honnêtement. J'ai répondu d'ailleurs à plus de trois questions. Voilà. Je pense juste, je n'ai pas de conseils à donner, mais je vais en donner un quand même puisque tout le monde, par exemple, eux se permettent de donner des conseils, de dire des choses. Je pense que si j'ai un conseil à leur permettre, c'est de dire que, en fait, s'ils aiment quelqu'un ou qu'ils n'aiment pas quelqu'un, ça ne les regarde que eux. Quand on fait ce genre de métier, blogueur, journaliste, chroniqueur, tout ça, on se doit d'être impartial. Je pense, pour être juste. Voilà. Parce que sinon, nous ne sommes pas justes. Si vous prenez votre enfant et l'enfant de quelqu'un d'autre qui se bagarre au parc, forcément, votre cœur penche pour votre enfant. Mais si vous ne vous montrez pas impartial et juste entre les deux, alors qu'il y en a un qui vous aime à la folie, l'autre que vous ne connaissez pas et que vous vous en foutez ou que vous n'aimez même pas, ça devient de l'injustice. Donc, forcément, être impartial, ça, c'est un fondement principal, je pense, dans leur métier à faire et malheureusement, dans la vie aussi. Très honnêtement, dernier petit mot de la fin. Comme ça, ou que les choses sortent de mes pensées, même s'ils redisent des choses, par exemple, encore pire, monstrueuses sur moi ou des choses horribles parce que, en fait, finalement, vous voyez, comme quoi, ça ne porte strictement à rien de positif de faire ça. Oui, effectivement, après, je sais, j'ai vu la tête de samedière quand je dis sa copine. Mais gars, je t'ai envoyé un message. À qui, mon cœur ? Quand je dis sa copine, c'est parce que, oui, effectivement, je ne peux pas trop me dire son prénom parce que je ne la porte absolument pas dans mon cœur. N'empêche que, comme je ne la porte pas dans mon cœur, je ne passe pas ma journée à dire sur mes réseaux ou partout « Jeanne d'assi, jeanne d'assi, pourtant, sincèrement, je pourrais en relever des centaines de milliers de choses qu'elle dit sur plein de gens qui sont très, très mal dites. Très, très, très mal dites. Mais voilà, j'en parlerai plus. Je leur souhaite une excellente continuation et juste d'apprendre à être un peu juste. C'est tout. Autre sujet, comme vous avez pu voir hier, c'était la catastrophe, mais en fait, on m'a... pas autorisé à en parler. Donc, du coup, je ne peux pas trop vous exprimer. En gros, une de mes voitures a pris feu et complètement morte. Donc, je peux vous dire que j'ai un peu les boules normales et que... Mais bon, c'est comme ça. Donc, en espérant que tout rentre dans l'ordre et puis, une fois que ça sera fait, il sera rentré dans l'ordre, je pourrai vous en parler. que ça sera, J'ai un peu plus, C'est comme ça. Sous-titrage FR ?